Salut à tous les amis, c'est Neyo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis sur le serveur Rengonia. C'est tout simplement un petit serveur faction modé les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté de petit serveur faction modé. Ça va être très simple, on va PVP, ensuite je vous présenterai un petit peu le serveur. Bref, vous allez voir, ça va être vachement intéressant, le serveur est vachement sympa et propose pas mal de petites nouveautés super cool. Comme moi je vous ferai gagner 3 meilleurs grades sur le serveur, là il coûte 10€, donc pour participer c'est très simple. Tu t'abonnes, tu likes et tu commentes la vidéo avec ton pseudo. Je vais faire 3 gagnants comme ça, il n'y aura pas qu'un seul gagnant, il y aura plusieurs personnes qui pourront gagner le grade. Voilà, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, toutes les informations sur le serveur sont dans la description. Vous trouvez donc un concours d'invitation sur le Discord avec pas mal de petits giveaway déjà lancés. Le serveur ouvre tout simplement ce samedi 9 décembre à 14h pour le lobby, 15h pour le minage et 16h pour le faction. Bref les refs, c'était Neyo, en espérant que la vidéo vous plaira, la bibise et moi je vais directement avec la vidéo. Ok les gars, bon, il y a un petit problème, c'est-à-dire qu'à la base on devait record le PVP le lendemain, du moment où j'ai record la présentation, sauf que le problème c'est qu'il y a un petit problème avec leur machine. Évidemment le problème ne vient pas d'eux, c'est un problème de l'hébergeur. Et du coup on a dû trouver une solution pour pouvoir faire une petite séquence PVP quand même. Donc vous vous doutez bien qu'on allait partir sur une présentation d'un modé comme je vous l'avais dit dans l'intro et que là on est vraiment sur la présentation d'un... du coup on est sur le PVP Vanilla. Ils ont remis leur petite warzone, évidemment les KB n'ont rien à voir avec les vrais KB, les stuffs non plus parce que bien sûr on est sur un stuff modé. Ok, what the fuck ? Ok j'avais l'impression de ne pas prendre beaucoup de dégâts, bon on va refaire un petit réveil les gars. Mais du coup dans l'idée les gars j'ai carrément hack le serveur, j'ai carrément copy-paste la warzone sur un serveur Vanilla donc là je leur ai volé leur warzone, attention à vous les gars parce qu'à tout moment je ré-ouvre le serveur une semaine après vous. Dans l'idée les gars, juste après on va présenter un petit peu le serveur mais voilà c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé vous montrer les KB etc parce que sur le serveur bien évidemment on a l'item block vu que c'est un modé, ça aurait été plutôt cool. Le poteau ne veut pas faire d'effort d'accord ? Ah mais est-ce que tu as pris strength ? Parce que j'ai l'impression que tu ne mets pas beaucoup. Ah oui, prends force, prends force, c'est peut-être pour ça que je t'arrache en vrai. Ok les gars, bon on est parti, il n'avait pas force, c'est peut-être pour ça que j'ai gagné les 1v1 haut la main. On est reparti directement du coup. Les gars si j'arrive à le retuer une ou deux fois, on va carrément vous faire gagner un grade en plus. Ok je prends déjà plus de dégâts les gars, ça me paraît moins déconnant. On va quand même essayer de le tuer. Ils ont pris une machine spécialement pour l'occasion, alors vraiment venez à l'ouverture samedi les gars. Ils ont vraiment fait ça pour que vous ayez la vidéo. Encore une fois, leurs réseaux sont en description. Non mon épée ! Vite, vite, vite ! Ok c'est bon, j'ai récupéré. Ok il n'y a pas de cooldown de perles vu qu'on n'est pas sur un vrai serveur du coup. Je vais pouvoir en abuser les gars carrément. Merde il est où, il est où ? Donc en vrai les gars, l'ouverture elle va être plutôt sympa je pense. Comme je vous ai dit, il y a une belle com qui a été préparée. Il y a pas mal de nouveaux items qui sont vachement sympas avec les stuffs et tout. Franchement il y a pas mal de trucs cools dans tous les cas, vous allez le voir dans la présentation. Donc voilà, on est reparti pour le PVP. Pour l'instant ça va, ça se passe plutôt bien les gars. On est sur des petits combos vachement sympathiques. Le poteau ne veut... Ok bon là honnêtement c'était mérité si je peux me permettre. Hard, hard. Ok les gars, on refait un dernier 1v1 et si j'arrive à le retuer une dernière fois, je vous fais gagner 2 grades en plus. Donc ça fera 5 grades, donc l'équivalent de 50€. Donc ça, ça peut être plutôt pas mal pour vous mettre bien à l'ouverture. Ok les gars, on est parti directement pour le dernier petit 1v1. Et après je vous laisserai directement avec la présentation. Le pack de textures les gars, je vous le donne aux 150 likes sur cette vidéo. Alors likez la vidéo, il sera disponible sur le Discord. Donc sur le Discord, vous avez aussi déjà pas mal de packs de textures qui sont disponibles dans l'onglet pack vidéo. Donc n'hésitez pas. On va essayer de le tuer en deux spi les gars. Là, je pense qu'il se bat déjà un peu mieux depuis qu'il a la force les gars. C'est peut-être un peu plus simple pour lui. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le prévenir. Mais on ne devrait pas avoir de mal à le tuer les gars. Hop, GG. On a réussi à le tuer. GG à toi frérot. Nice try en tout cas. Et bref, moi je vous retrouve directement pour la présentation les potes. A tout de suite. En espérant que le serveur vous plaise et que vous soyez présents à l'ouverture. Ok frérot, bon du coup on est directement parti pour la présentation. Bon les gars, comme vous le savez, qui dit PVP faction dit compétition. Voilà, on est là pour se massacrer, pour finir au top du classement. Donc dans l'idée, on aura pas mal d'event sur le serveur. Je vais directement ouvrir le GUI avec le planning, les métiers, le shop, etc. Nous ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est tout simplement le planning des events. Bon là c'est avant l'ouverture. Donc il y aura sûrement les events qui vont être un petit peu remodifiés. On a des events basiques comme le totem, le KOTH. Et là vous le voyez juste ici, il y en a un clic clignote si vous l'avez vu. Et même si vous ne l'avez pas vu, on va en parler. Ok les gars, bon on est directement parti du coup dans l'event démon pour vous montrer un petit peu l'idée. Évidemment on est sur un serveur farm to win les gars. Il y a un système de trade, etc. Je ne vous l'ai pas dit, enfin si je vous l'ai déjà dit dans l'intro. Mais on est sur un modé, donc on a un système de trade avec des points boutiques, etc. Donc vous pourrez vous acheter les meilleurs grades en farmant sur le serveur tout simplement. Donc du coup, on ira directement dans l'event démon. Et en gros dans l'idée, cet event, il est assez simple. C'est un event exclusif, voilà, il y en a une fois par semaine. Et en gros vous allez donc avoir une map différente sur le serveur. Avec des mobs à tuer et ils dropperont simplement le meilleur fragment du serveur. Donc en fait c'est assez simple, il y aura des mobs qui vont spawn, voilà. Ils vont être assez résistants, donc il va falloir se battre autour de l'event. Voilà, dans l'idée ça va être assez simple. On aura un mob à tuer qui va être très 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 résistant. Il y aura énormément de gens qui vont PVP tout simplement entre eux. Tout simplement pour réussir à tuer ce petit mob. Quand je dis petit, vous vous doutez bien qu'en fait il est énorme. Et qu'en gros il va être très résistant. Il vous donne comme je vous l'ai dit, donc le meilleur minerai du serveur. Évidemment en fragment pour les petits et pourquoi pas en miner pour les gros. Comme dit, il n'y en a qu'un par semaine. Donc voilà, ça va être un petit peu l'événement de la semaine. Où il y a le meilleur minerai du serveur à gagner. Donc en gros il faudra vraiment venir avec vos factions et se la donner. Évidemment tous ces events, ils vous donnent des points qui vous permettront de grinder le classement. Classement qui à la fin du mois vous permettra de gagner du cash prize. Il s'élève tout simplement à 800 euros. Donc il y aura 400 euros Paypal et 400 euros en point boutique. C'est vachement big en vrai. Voilà, ça peut être intéressant pour vous et vos factions si vous voulez gagner un petit peu d'argent. A savoir aussi que pour le classement, il va falloir farm, il va falloir faire pas mal de trucs. Donc vous aurez besoin de base. L'obsidienne est pétable sur le serveur. Donc ça, ça va être plutôt intéressant. De toute façon je pense que là je vais me téléporter directement dans la salle avec les items. Et je vais vous présenter un petit peu plus en détail le serveur. A savoir aussi que du coup on a un système de métier mineur, bûcheron, agriculteur et chasseur. Les récompenses ne sont pas encore prêtes parce que moi je record vraiment super à l'avance avant que le serveur ouvre. Mais ça sera prêt directement pour le serveur. En tout cas l'aiguille les gars, moi je les trouve super sympa. Comme vous voyez, on a une petite barre de progression etc. En vrai je trouve ça plutôt mignon. Ici on a pareil le système de shop qui est pas mal stylé aussi. Et bien sûr ici on peut directement aller au spawn et au FOM. On a aussi un système d'HDV plutôt sympa avec encore une fois la possibilité de vendre. Que ça soit en dollars ou bien aussi en point boutique pour pouvoir farm entre guillemets. Les grades sur le serveur, les kits et pourquoi pas vendre ses P4 etc. Ok les gars donc pour commencer sur le serveur vous aurez évidemment la TNT. Et juste ici une TNT améliorée qui s'appelle la Nuke. Et en gros elle explosera et fera 10 fois plus de dégâts que la TNT vous vous doutez bien. Juste ici les gars on aura simplement l'obsidienne renforcée qui va se craft avec du jade. Et en gros comme dit ça sera un obsidienne plus résistant que l'obsidienne basique. Juste ici on a simplement l'armure de farm qui se farm avec de l'acier. L'acier on va en parler juste après. D'ailleurs c'est l'armure que j'ai sur moi. Ça donne un petit peu une idée des effets qu'elle donne. Juste ici les gars on a simplement la farm sword qui en gros vous permet de one shot les mobs et vous donner deux fois plus de loot. C'est avec de l'acier mais j'y viens juste après. Ici les gars les coffres améliorés donc en acier. Juste ici les échelles qui vous permettent d'aller plus vite en acier. Les alambics en acier finalement pas mal de trucs en acier. Et vous allez voir comment on va l'obtenir juste après. Pareil ici les fours en acier. On va directement monter parce que là l'acier je vous en ai pas mal parlé. Je pense que vous voulez vraiment savoir à quoi ça sert. Et surtout comment l'obtenir. Pour l'obtenir l'acier les gars c'est très simple ça va se trouver directement dans le nether finalement c'est pas très compliqué. J'avoue je vous ai hype un petit peu pour pas grand chose. Au niveau de l'ordre les gars des minerais sur le serveur vous allez retrouver donc tout simplement le jade. Avec le diamant bien évidemment juste avant mais on est sur un modé ça serait con de se limiter au diamant. Juste après le jade vous retrouverez donc le saphir, le dragon heal et le rengonium donc le meilleur minerai du serveur. Au niveau des armures vous les retrouverez juste ici. A savoir que du coup chaque armure propose des effets différents. Le jade les gars vous proposera l'effet speed 1. Le saphir vous permettra de respirer sous l'eau. Le dragon heal vous permettra tout simplement d'avoir résistance au feu. Et le rengonium speed 2. Il faut savoir les amis que sur le serveur vous retrouverez une nouvelle dimension qui vous permettra tout simplement de farm les baies. Vous obtiendrez comme vous le voyez ici toutes les terres etc. Les plantations pour obtenir ces baies qui se vendent une fortune au shop. En gros c'est un petit peu l'item qui se vend le plus cher. Juste ici vous retrouverez donc du cola les gars qui vous permettra de farm le rengo cola. Et qui vous donnera donc l'effet de force donc ça c'est plutôt intéressant. Juste ici vous retrouverez aussi des carambars avec un qui vous donnera speed 2, l'autre fire resistance. Et celui-là en fait il combine tout simplement les deux. Juste ici vous aurez tout simplement la glycine apple qui vous donne anti-chute et régène. Donc ça c'est plutôt intéressant pour aller pvp aux AP. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse au niveau de l'entame des AP, rejoignez leur discord. Toutes les informations seront communiquées là-bas. Sur le serveur les amis vous retrouverez donc aussi une herbe en adamantium. Donc en gros qui s'obtient aussi dans la dimension démoniaque. Et qui vous permettra en fait directement de repair vos stuff dans l'enclume. Voilà donc pas besoin de machine spéciale c'est plutôt sympa. Sur le serveur vous avez aussi donc tous les arcs un petit peu stylés. Voilà honnêtement c'est vachement du visuel. Il n'y a pas grand chose d'autre de différent. Et juste ici vous retrouvez donc la pioche légendaire. Encore une fois il va falloir y aller pour la craft. Mais en gros elle permettra de miner du 3x3. Sur le serveur les gars il faut savoir que vous pourrez mettre simplement des améliorations. Donc ça c'est plutôt sympa. Comme par exemple pouvoir obtenir 0,5 d'attaque damage en plus. Pour avoir 15% de résistance en plus, 15% de punch ou bien même un coeur en plus. Les amis ensuite sur le serveur il faut savoir que vous retrouvez donc un système d'armure améliorée. Encore un petit peu plus améliorée que ce que je viens de vous montrer ça sera simplement les souffles élémentaires. Qui sont tout simplement récupérables sur la nouvelle dimension avec les petits démons. En gros vous aurez différents souffles sur le serveur comme le souffle vent. Vous aurez aussi le souffle de feu, de dégâts et de vie. Et donc en gros vous aurez la possibilité de cumuler les éléments pour avoir plusieurs effets en même temps. Et également mettre plusieurs fois le même élément pour avoir en gros un bonus du niveau 1 à 4. En gros vos armures seront un petit peu surpuissantes et vous les gérerez à votre manière. En tout cas les amis je pense que je vais m'arrêter là au niveau de cette présentation. Voilà il y a encore pas mal de nouveaux items etc. Vous vous en doutez bien. On est sur un modé et il y a encore pas mal de trucs à découvrir. Mais ça je vous laisserai le découvrir directement à l'ouverture sur le serveur. Encore une fois toutes les informations en description. Que ce soit le site pour télécharger le launcher ou bien même le discord. Tout ça c'est disponible en description. Moi je vous incite fortement à rejoindre le discord parce que vous retrouvez donc toutes les informations suite à l'ouverture. Donc ça va être plutôt intéressant. D'ailleurs ouverture qui se fait tout simplement ce samedi 9 décembre à 14h pour le lobby. 15h pour le minage et 16h pour le faction. Vous avez aussi un concours d'invitation disponible sur le discord. Alors n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Le trailer est en description. Bref c'était Neyo. En espérant que la vidéo vous ait plu. Moi je vous dis à très vite sur Rengonia. La vie vidéo est ruff. C'était Neyo.